Salut à tous, bienvenue, moi c'est Yaoun. Dans cette super vidéo, nous allons vous apprendre à ajouter de l'audio ou simplement de la musique à un site web en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, notre objectif est de vraiment vous aider afin d'avoir tous les outils nécessaires pour la création de votre site web ou simplement devenir un webmaster professionnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner, activer la cloche de notification pour vous assurer que vous ne manquerez pas nos futurs vidéos. A la fin de cette vidéo, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas de liker, de partager au maximum, cela nous fera énormément plaisir. Alors, avant de continuer, nous allons jouer un peu cette musique et vous allez voir comment ça fonctionne exactement. Alors, nous pouvons venir juste là et... Juste à ce niveau. Pour savoir exactement comment cela fonctionne, nous vous recommandons de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, ici, nous pouvons rendre notre musique miette. Nous avons également un bouton qui nous permet de revenir au début de la musique. Ok ? Alors, tout d'abord, pour le faire, nous allons revenir sur notre poste et là, nous allons créer un dossier. Alors, ce dossier, nous allons l'appeler site musique. Et à l'intérieur de ce dossier, nous avons juste là nos différents fichiers médias. Donc, ici, nous allons revenir juste là et copier. Donc, glisser et déposer simplement à l'intérieur. Ensuite, nous allons ouvrir avec notre éditeur de code. Alors, à notre niveau, nous utilisons l'éditeur de code, Visual Studio Code. Alors, nous allons revenir juste là, cliquer et déposer à l'intérieur de l'éditeur. Ok ? Alors, nous allons venir juste là et nous allons agrandir. Alors, fermer cette partie. Ensuite, nous allons utiliser juste là une extension qui s'appelle Live Server. Alors, Live Server nous permet d'avoir automatiquement les mises à jour lorsque nous regardons juste là nos différentes configurations. Ok ? Alors, ici, nous avons juste la Live Server. Donc, ici, nous pouvons venir et l'installer si nous ne l'avons pas encore installé. Ok ? Alors, à notre niveau, nous l'avons déjà installé. Alors, si vous ne l'avez pas installé, vous verrez installer et vous allez cliquer sur installer pour l'installer. Ok ? Alors, nous allons revenir sur notre site. Nous allons fermer juste là. Et là, nous allons créer nos différents fichiers. Alors, le premier fichier que nous allons créer ici s'appelle indes.html. Ensuite, nous allons créer un deuxième fichier que nous allons appeler style.css. Ok ? Alors, nous allons venir à l'intérieur de notre fichier HTML. Et là, nous allons créer un skillet. Donc, nous allons taper simplement, juste là, nous allons taper simplement le point d'exclamation. Et nous allons créer notre skillet. Au niveau du titre, nous allons venir juste là et mettre musique. Alors, ensuite, nous allons venir dans le corps de notre document. Donc, ici, dans le body. Et là, nous allons créer une classe. Alors, cette classe, nous allons l'appeler container. Et à l'intérieur de cette classe, nous allons ajouter une autre classe que nous allons appeler musique. Et à l'intérieur de cette classe, nous allons ajouter une image. Donc, ici, nous allons mettre img. Et là, nous allons sélectionner notre image. Ok ? Alors, ensuite, nous pouvons lancer l'AF7. Nous allons venir juste là, lancer l'AF7. Et là, nous avons notre image. Alors, nous avons une version anglaise juste là. Nous allons enlever cette version en venant juste à ce niveau. Et mettre fr. Ok ? Nous pouvons sauver et garder. Ensuite, en dehors de notre image, nous allons également ajouter la unon div. Donc, ici, nous allons ajouter une classe que nous allons appeler juste là, info. Ensuite, à l'intérieur de info, nous allons juste là, ajouter h1 pour mettre le titre de la tiste. Donc, ici, le nom de la tiste disant. Donc, ici, nous allons mettre le nom. Ensuite, nous allons revenir juste là. Et nous allons mettre paragraphe. Et là, nous allons mettre les titres. Alors, nous allons sauver et garder. Nous pouvons revenir juste là. Et nous avons juste là le design. Ok ? Alors, nous pouvons revenir. Et là, nous allons venir dans notre fichier CSS. Juste là, nous allons déclarer d'abord un style global. Nous allons mettre juste là padding. Et nous allons mettre 0. Ensuite, nous allons ajouter margin. Et nous allons mettre également 0. Ensuite, nous allons mettre boss size. Et là, nous allons mettre border boss. Nous pouvons sauver et garder. Ok ? Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau. Nous allons copier container. Et nous allons revenir juste là. Nous allons ajouter la place. Ensuite, nous allons ici définir bagrand. Donc, au niveau du bagrand, nous allons utiliser notre image. Nous allons mettre url. Et là, nous allons ajouter notre image. Donc, ici, nous allons utiliser bagrand 1. Nous allons sauver et garder. Alors, si nous revenons juste là. Alors, juste là. Nous devons lier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Alors, nous allons mettre juste à ce niveau. Link style. Et nous allons mettre style CSS. Nous pouvons sauver et garder. Alors, si nous revenons juste là. Nous avons juste à ce niveau notre bagrand. Ok ? Alors, ce que nous allons faire, c'est de revenir juste là dans notre fichier CSS. Et là, nous allons mettre ici WIFT. Alors, WIFT, nous allons mettre là 100%. Et ensuite, nous allons revenir juste là. Nous allons mettre MASS et HEAT. Et là, nous allons mettre juste là 100VH. Ok ? Nous allons sauver et garder. Alors, si nous revenons juste là. Voilà. Donc, ici, nous avons juste là notre image devant. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau. Et là, enlever la répétition. Donc, ici, nous allons mettre COVER. Alors, nous allons mettre en minuscule. Nous allons mettre COVER. Ensuite, nous allons mettre 5. Ok ? Alors, si nous sauver et garder, nous pouvons revenir juste là. Là, nous allons d'abord mettre 5 avant COVER. Voilà. Et là, nous allons mettre COVER juste là. Ok ? Voilà. Ensuite, nous allons mettre nos REPEAT. Donc, au niveau de la répétition. Nous pouvons revenir sur notre site. Voilà, nous n'avons plus la répétition. Et nous avons également l'image centrée. Ok ? Alors, nous allons revenir. Nous allons ensuite ajouter LINEA GRADIENT. Donc, nous voulons créer un effet de superposition de l'image. Nous allons mettre juste là RGBA. Et juste là, nous allons mettre 0, 0, 0. Et nous allons mettre 0,5. Ensuite, nous allons venir juste là, mettre une virgule. Et là, nous allons ajouter notre code couleur. Alors, nous allons mettre ici 86, 4 à 28. Ok ? Et nous allons sauver et garder. Alors, ensuite, nous allons venir juste à ce niveau. Et nous allons ajouter une virgule. Donc, sauvegarder également. Si nous revenons juste là, nous avons l'effet de superposition au niveau de l'image de l'arrière-plan. Ok ? Alors, nous pouvons également revenir juste là. Et nous allons ajouter Display. Nous allons mettre la flesse. Ok ? Très important. Nous allons également ajouter, aligner item. Donc, ici, nous allons centrer tous les éléments qui se trouvent dans notre conteneur. Donc, ici, nous allons mettre Center. Ok ? Alors, ici, si vous ne définissez pas Display Flesse, la ligne item ne va pas fonctionner. Donc, très important de mettre Flesse d'abord. Ok ? Ensuite, nous allons mettre ici Justify Content. Et là, nous allons mettre Center. Ok ? Très important également. Nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là. Voilà, nous pouvons voir juste là notre image. Ok ? Alors, ensuite, nous allons revenir juste à ce niveau. Et nous allons copier également la classe Musique. Nous allons revenir. Et là, revenez juste là. Ajouter la classe. Ok ? Alors, au niveau de la classe, nous allons mettre ici WIFT. Et nous allons mettre 85%. Ok ? Ensuite, nous allons mettre Padding. Donc, au niveau du Padding, nous allons mettre ici 30 pucelles. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, nous pouvons voir. Ok ? Super. Ensuite, là, pour le moment, nous ne voyons pas l'effet du Padding. Nous allons tout d'abord mettre une couleur de Bagans. Donc, ici, nous allons mettre Bagans. Et là, nous allons mettre la couleur noire. Donc, ici, il met 0, 0. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons. Voilà. Donc, ici, nous avons les Padding. Ok ? Juste en haut, juste à ce niveau. Et sur le côté également. Au niveau du bas également. Voilà. C'est ça que c'est la question. Ok ? Alors, nous allons revenir encore. Et là, nous allons mettre Boss Size. Donc, Boss Size, nous allons mettre ici Body Boss. Ensuite, nous allons mettre Display. Alors, Display ici, nous allons mettre Fless. Ok ? Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons ajouter Body Reduce. Donc, au niveau des Body. Et là, nous allons mettre Deep Cell. Ok ? Et nous pouvons sauvegarder. Ensuite, nous pouvons revenir juste là. Et nous avons juste à ce niveau Info. Nous allons également copier juste là Info. Et là, nous allons revenir. Ajouter Info juste à ce niveau. Ensuite, nous allons modifier juste là. La couleur du test. Donc, si nous revenons juste à ce niveau. Nous ne voyons plus le test. Ok ? Alors, nous allons modifier la couleur. Nous allons mettre ici Color. Et nous allons mettre la couleur blanche. Nous allons mettre FF. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons, nous avons juste là. La couleur du test. Ok ? Ensuite, nous pouvons voir juste là. Un peu plus collé. Ok ? Alors, nous allons revenir. Et là, nous allons mettre Mass Margin Left. Nous allons ajouter ici 30 pixels au niveau du Margin Left. Et nous pouvons sauvegarder. Si nous revenons, voilà, nous avons la mage. Ensuite, nous allons revenir. Et nous allons mettre FF. Là, nous allons mettre 1. Ok ? Donc, ici, sauvegarder. Ok ? Ensuite, nous allons venir et modifier l'image. Donc, nous avons notre image juste à ce niveau. Nous devons plutôt le faire avant. Alors, nous allons venir juste là. Copier. Musique. La classe. Nous allons venir juste en haut. Nous allons ajouter la classe. Et là, nous allons mettre EMG. Ensuite, nous allons ici mettre WIFT. Donc, au niveau de la taille de l'image. Nous allons ici mettre 300 pixels. Ok ? Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là. Nous avons, voilà. Super. Ok ? Ensuite, nous allons venir et modifier notre paragraphe juste à ce niveau. Alors, nous allons revenir également. Nous allons copier là, la classe Info. Ok ? Et ensuite, revenir, ajouter Info. Et nous allons mettre PAIR. Alors, juste là, nous allons mettre Font Size. Au niveau de la taille. Nous allons ajouter 20 pixels. Ensuite, nous allons mettre MAGIN. Donc, au niveau du MAGIN, nous allons mettre ici 10 pixels. Ensuite, nous allons mettre 0. Ensuite, nous allons mettre 10 pixels également. Ok ? Et nous allons sauver et garder. Alors, si nous revenons juste là. Nous pouvons voir. Ok ? Voilà. Nous allons ensuite ajouter notre musique. Alors, nous allons venir dans notre code. Nous allons venir juste à ce niveau. En dehors de notre P. Et là, nous allons ajouter. Vous montrez comment vous pouvez ajouter une musique de façon ordinaire. Ok ? Sans toutefois utiliser Javascript. Ok ? Alors, ici, nous allons mettre tout d'abord audio. Et juste là, nous allons venir et supprimer ça. Alors, nous allons revenir juste là à l'intérêt de notre audio. Nous allons ajouter source. Donc, ici, nous allons mettre source. Et juste à ce niveau, au niveau de notre source, nous allons venir juste là, mettre SSC. Et là, nous allons ajouter notre musique. Nous allons mettre juste là, Média. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau. Nous avons notre musique juste là. Nous allons sélectionner. Et ensuite, nous allons venir en dehors, juste là. Et nous allons mettre le type. Donc, ici, il met Type. Alors, le type, nous allons mettre ici audio. Flash MP3. Ensuite, nous allons sauvegarder. Et là, ce que nous allons faire, c'est de venir juste à ce niveau. Nous allons ajouter Control. Alors, venir juste là, Control. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur notre site, voilà, nous avons notre audio. Voilà, nous pouvons jouer tranquillement. OK. Voilà, c'est super. Alors, juste là, vous n'entendez pas la musique, simplement parce que nous avons le micro branché. OK. Mais comme vous pouvez le voir, ça joue tranquillement. OK. Donc, vous pouvez augmenter le sang et tout ça. Voilà. Donc, de façon ordinaire, vous pouvez ajouter de la musique à votre. HTML, sans toutefois utiliser du JavaScript et tout ça. Voilà. Alors, nous allons revenir. Et là, nous, ce que nous allons faire, c'est d'utiliser le JavaScript. Alors, nous allons venir juste à ce niveau. Et enlever ça. OK. Alors, ce que nous allons faire, nous allons revenir sur un site qu'on appelle WeaveSurfer. Donc, ici, nous allons mettre WeaveSurfer.js. OK. Alors, nous allons venir juste à ce niveau, cliquer sur le lien. Donc, WeaveSurfer.js. Et juste là, nous allons venir copier, juste là, le script à ce niveau. Nous allons revenir sur notre site et dans notre tête, nous allons ajouter le script. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous avons juste à ce niveau, Weave, Div, Weave, Id et tout ça. Nous allons copier également. Et là, nous allons venir juste à ce niveau. Nous allons l'ajouter. OK. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons copier ce code. Alors, nous allons également revenir. Et juste là, nous allons venir en dehors de notre div, juste là, dans notre body. Nous allons en dehors de notre body. Et là, nous allons ajouter script. Alors, à l'intérieur du script, nous allons venir et ajouter ce code. Voilà. Alors, revenir. Ensuite, nous allons revenir. Et revenir juste là. Et nous avons juste à ce niveau, Weave, Save, Load. Nous allons copier également ce code. Et là, nous allons revenir. Nous allons l'ajouter également, juste à ce niveau. OK. Ensuite, à l'intérieur, ici, nous allons ajouter notre musique. OK. Alors, nous allons venir juste là. Et là, nous allons mettre Flash. Nous allons mettre Média, où se trouve notre musique. Ensuite, Flash. Nous allons mettre Musique. Alors, si nous revenons juste à ce niveau. Nous avons juste la musique. Donc, ici, nous allons mettre la musique.mp3. OK. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, vous mettez simplement le lien de votre musique. Ou si c'est tout votre musique, juste là. OK. Alors, nous allons ensuite revenir sur notre site. Revenir juste là. Voilà. Donc, ici, nous avons le design. Alors, ce que nous allons faire, c'est de revenir juste là. Alors, juste à ce niveau, nous pouvons changer. Alors, changer juste là. La couleur de lecture et la couleur, juste à ce niveau. Alors, nous allons revenir juste là. Revenir dans notre code. Et vous pouvez voir, juste à ce niveau, c'est marqué violet. Nous allons changer. Alors, ici, nous allons utiliser notre code couleur. Donc, ici, nous allons mettre 86. Nous allons mettre également 4A. Et nous allons mettre 28. OK. Nous pouvons sauvegarder. Ensuite, juste à ce niveau également, nous allons changer la couleur. Nous allons également venir juste là. Et là, nous allons utiliser la couleur blanche. Nous allons mettre FF. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là. Voilà. OK. Super. Ensuite, nous allons revenir. Et revenir juste à ce niveau. Nous allons ajouter les contrôles. OK. Donc, les boutons de contrôle. Nous allons les mettre dans une classe que nous allons appeler contrôle. OK. Ensuite, à l'intérieur, nous allons venir juste là. Et ajouter les différentes images. Donc, ici, nous allons mettre IMG. OK. Et là, nous allons sélectionner nos différentes images. Ici, nous allons mettre Play. Donc, ici, l'image est Play. Nous pouvons venir juste à ce niveau. Et nous allons dupliquer. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau. Et juste là, nous allons mettre la Stop. Sélectionner notre image. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau. Révenir juste là. Et là, nous allons utiliser Volume. Donc, sélectionner également cette image. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là. Nous avons juste là nos différentes images. Alors, nous allons également modifier les images. Réduire également la taille. OK. Alors, nous allons venir juste à ce niveau. Copier juste là. Control. Et nous allons venir dans notre H.CSS, disons. Ajouter. Ensuite, nous allons mettre là. Margin Top. Donc, au niveau du image, en haut. Et nous allons mettre là 40 pixels. Ensuite, nous allons ajouter. Display. Et là, nous allons mettre là. Flesse. OK. Ensuite, nous allons mettre Align Item. Et là, nous allons mettre Center. OK. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons. Pour le moment, nous ne voyons pas la configuration. Vu que les images sont un peu plus grandes. Alors, nous allons également modifier les images. Donc, ici, nous allons copier Control. Nous allons revenir juste à ce niveau. Ajouter Control. Nous allons mettre AMG. Et ensuite, nous allons venir et définir. WIFT. Au niveau de la taille de l'image. Nous allons mettre ici 20 pixels. Et nous pouvons sauvegarder. Ensuite, nous allons venir et mettre Margin Right. Donc, Margin Right. Ici, nous allons mettre là 20 pixels. OK. Ensuite, nous allons mettre QueSort.t. Donc, ici, pointer. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là. Voilà. Donc, nous avons juste là nos boutons. OK. Ensuite, nous allons revenir. Et nous allons revenir dans notre fichier HTML. Nous allons ensuite créer les fonctions Play, Stop, Volume. Alors, nous allons venir ici. Nous allons ajouter une idée. Alors, ici, l'idée, nous allons l'appeler Play. Ensuite, nous allons venir là ajouter également une idée. Et l'idée également. Nous allons l'appeler juste là. Stop. Ensuite, nous allons venir juste là ajouter une idée également. Alors, ici, nous allons créer un peu d'espace. OK. Alors, nous allons mettre idée également. Que nous allons appeler Volume également. OK. Alors, nous pouvons venir juste à ce niveau. Et là, créer des variables. Donc, ici, venir dans notre script. Et nous allons mettre var. Donc, var égale. Alors, nous allons sélectionner juste là notre idée. Donc, ici, nous allons mettre Document. Et nous allons mettre GetElementById. Alors, ici, mettre un point d'abord. Et là, nous allons ajouter l'idée juste là. Donc, ici, l'idée, nous allons mettre Play. OK. Ensuite, nous allons déclarer également une variable. Donc, ici, nous allons mettre 20. Et nous allons également copier juste là. Stop. Venez juste à ce niveau. L'ajouter. Alors, ici, nous allons mettre un peu la différence. Nous allons mettre Play bouton. Donc, ici, nous allons mettre BTN. OK. Ici, également, nous allons mettre ici BTN également. OK. Donc, égal. Et nous allons mettre également Document. GetElementById. Et nous allons venir juste à ce niveau. Ajouter juste là notre idée. Ensuite, nous allons copier ça. Coller. Et juste également au niveau du volume. Nous allons venir juste là. Copier. Venez juste à ce niveau. Changer. Et ensuite, nous allons venir juste à ce niveau. Changer également. OK. Alors, ensuite, nous allons venir et ajouter une fonction. OK. Alors, la première fonction, nous allons ici créer la fonction Play. Nous allons venir juste là. Copier notre variable. Et là, nous allons l'ajouter. Et nous allons mettre là un événement. Donc, onClick. Alors, ici, onClick. Et nous allons exécuter cette fonction. Si l'utilisateur clique. Donc, nous allons mettre ici. Fonction. Et à l'intérieur de cette fonction. Alors, revenez juste là. Alors, à l'intérieur de cette fonction. Nous allons mettre. Alors, ce que nous allons faire. Revenez juste là. Copier. With. C'est fait juste à ce niveau. Et là, nous allons venir l'ajouter. Ensuite. Alors, nous allons ajouter une méthode. Donc, ici, cette méthode. Nous allons l'appeler Play. Alors, pour trouver les méthodes. Nous allons venir juste là. Sur le site WebSaver. Ok. Alors, si nous venons juste à ce niveau. Alors, nous avons juste là. Paramètres. Donc, ici. Nous pouvons cliquer juste à ce niveau. Et là, si nous venons sur les méthodes. Nous avons différentes méthodes. Que nous pouvons utiliser. Ok. Alors, ici. Nous avons. Play. Pause. Nous avons ici. Play. Play. Stop. Ok. Alors, ici. Nous allons revenir sur notre code. Et là. La méthode que nous allons utiliser ici. C'est Play. Pause. Donc, ici. Nous allons mettre Play. Et nous allons mettre Pause. Ok. Alors, nous allons venir juste là. Et ensuite. Nous allons venir juste à ce niveau. Nous allons sauver et garder. Alors, si nous revenons juste là sur notre site. Et que nous cliquons sur le bouton. Voilà. Donc, ici. Nous pouvons voir la progression. Simplement, nous n'attendons pas le son. Parce que nous avons le micro connecté. Ok. Donc, vous pouvez voir la progression. La musique, ça joue. Ok. Parfait. Alors, nous pouvons stopper. Cliquer. Stopper. Ok. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons créer également cette fonction. Donc, la fonction stop. Ok. Alors, si l'utilisateur clique sur ce bouton. Voilà. Nous voulons revenir au début de la musique. Ok. Alors, nous allons revenir. Et ajouter également cette fonction. Alors, nous allons copier juste là. Cette fonction. Et, revenez. Ajouter la fonction. Nous allons venir juste à ce niveau. Copier la variable. Venez changer juste là. Ok. Ensuite, nous allons revenir juste à ce niveau. Modifier. Juste là. La méthode. Ok. Alors, ici, vous trouvez la méthode. Nous voulons utiliser la méthode stop. Alors, si nous venons juste là. Nous pouvons voir. Quête. Donc, ici. Play. Stop. Donc, ici. Nous avons la méthode stop. Nous allons copier cette méthode. Et, nous allons revenir juste à ce niveau. Nous allons changer. Voilà. Donc, venir juste là. Mettre stop. Et, nous pouvons se regarder. Alors, si nous revenons. Revenons juste là. Nous pouvons cliquer sur le bouton play. Et, si nous cliquons. Voilà. Donc, ici. Si nous cliquons sur le bouton. Nous sommes automatiquement ramenés en arrière. Ok. Cela fonctionne parfaitement. Ensuite, nous allons copier. Juste là. Cette fonction également. Et, nous allons créer. Copier la dernière fonction. Juste là. Donc, ici. Nous allons venir juste à ce niveau. Et, nous allons copier. Juste là. Cette variable. Venir et modifier. Notre variable. Juste à ce niveau. Ensuite, nous allons ajouter également. Une autre fonction. Alors. Nous allons revenir. Juste là. Revenir. Juste à ce niveau. Et, là. Nous allons utiliser. Cette fonction. Copier. Et, nous allons revenir. Alors. Revenir. Juste à ce niveau. Changer la méthode. Ok. Et, nous allons sauvegarder. Ok. Alors, si nous revenons. Juste à ce niveau. Alors. Juste là. Si nous jouons la musique. Alors, ici. Si nous cliquons. La musique joue. Mais, nous n'entendons pas le son. Nous coupons simplement le son. Ok. Alors, maintenant. Ce que nous voulons faire. C'est de. D'ajouter des boutons. De telle sorte que. Lorsque la musique joue. Le bouton peut changer. Et, lorsque nous cliquons sur la musique. Nous pouvons voir. Un autre bouton s'afficher. Ok. Alors, nous allons ensuite revenir. Et, revenir. Juste à ce niveau. Alors, juste en haut. Nous allons ajouter une petite condition. Alors, ici. Nous allons mettre la. Point. Point. S.S.C. Donc, la source. Point. Include. Alors, include. Si include. Contient. Juste là. Play. Donc, l'image. Ici. Notre image. Juste à ce niveau. Play. P.N.G. Nous allons copier. Nous allons copier ça. Et, nous allons revenir. Juste à ce niveau. L'ajouter. Donc, si contient. Play. Include. Ici, nous allons mettre. Point d'interrogation. Donc, ici. Si. Contient. Si l'élément contient. L'image. P.N.G. Point d'interrogation. Nous allons exécuter. Juste là. Play. Alors, ici. Nous allons mettre. En minuscule. Nous allons mettre. Point. S.S.C. Égal. Donc, ici. Nous allons mettre. Media. Pause. Donc, ici. Nous allons venir. Juste à ce niveau. Alors, copier. D'abord. Ça. Et là. Nous allons revenir. Juste à ce niveau. Nous allons venir juste là. Et. Juste là. Nous allons enlever. D'abord. Ça. Nous allons. Les mettre dans. Voilà. Dans les griffes. Juste là. Ok. Alors, ajouter. Et là. Nous allons ajouter. Également. Alors, ici. Juste là. Nous allons mettre. Au lieu de Play. Nous allons mettre. Ici. Pause. Donc, ici. Nous aurons Pause. Donc, au Pause. Il s'agit de l'image. Juste là. Donc, il s'agit de ça. Ok. Ensuite. Si cela ne contient pas. Donc, nous allons mettre. Deux points. Alors, ici. Nous allons également. Exécuter ce code. Ici. Nous allons venir. Juste là. Copier. Juste à ce niveau. Et. Nous allons. L'ajouter. Alors, ensuite. Nous allons modifier. Juste là. L'image. Donc, ici. Nous allons toujours utiliser. Notre image. Juste là. Play. Ok. Ok. Et nous allons venir. Juste à ce niveau. L'ajouter. Et nous allons sauvegarder. Ok. Alors, ici. Le Play. C'est ici. C'est notre idée. Ok. Donc, si notre idée. La source de notre idée. Contient. PNG. Play. PNG. Alors. Nous allons exécuter. Ce code. C'est-à-dire que nous voulons afficher. Cette image. Ok. Alors, si. Lorsqu'on clique. Ça ne contient pas. Alors, nous allons exécuter. Juste là. Voilà. Cette image. Ok. Alors, nous allons sauvegarder. Et revenir. Sur notre site. Alors, si nous cliquons. Voilà. Ça joue. Tranquillement. Et si nous cliquons. Voilà. Parfaitement. Ça marche. Ok. Ok. Super. Alors, nous allons revenir. Et juste là. Alors, si nous revenons. Juste là. Alors, nous avons juste là. Également ce bouton. Alors. Nous voulons changer également. Lorsque nous cliquons. Ok. Alors, nous allons revenir. Sur notre code. Et là, nous allons copier. Également ce code. Ok. Et nous allons revenir. Juste à ce niveau. Ajouter également le code. Alors, ici. Nous allons modifier. Également. Les images. Donc, ici. Nous allons modifier. L'image. Nous allons utiliser. Image volume. Ok. Et ensuite. Nous allons venir. Juste là. Au niveau. Du pause. Nous allons mettre. Ici. Miette. Alors, ici. Nous avons également. Volume. Nous allons changer. Également. Volume. Ok. Et nous pouvons sauver. Gader. Alors, si nous revenons. Sur notre code. Et que nous cliquons. Voilà. Donc, ici. Là. Là. Nous n'avons pas modifié. Alors, lorsque nous cliquons. C'est celui-là qui fonctionne. Alors, nous allons revenir. Et là. Plutôt. Nous allons changer l'idée. Donc, l'idée. Ici. C'est stop. Voilà. Donc, nous allons copier. C'est plutôt volume. L'idée. Ok. Nous allons copier. L'idée. Juste là. Et là. Nous allons venir. Changer simplement. L'idée. Juste à ce niveau. Nous allons également. Changer. L'idée. Juste là. Et changer. L'idée. Également. Juste à ce niveau. Alors, nous allons sauvegarder. Et si nous revenons maintenant. Si nous cliquons juste là. Voilà. Super. Ok. Parfait. Voilà. Alors, maintenant. Nous allons revenir. Et nous voulons. Alors. Si la musique joue. Par exemple. Nous allons revenir. Juste à la fin de la musique. Voilà. Alors, une fois nous sommes à la fin. La musique ne revient pas au début. Alors. Nous allons également créer une fonction qui va permettre à notre musique de revenir au début. Ok. Alors, nous allons revenir juste là. Alors, revenir toujours dans notre Weave Server. Et là. Et là. Nous allons revenir sur juste là. Événement. Et juste à ce niveau. Nous allons copier là. Ce code. Et nous allons revenir dans notre code. Alors. Nous allons venir. Juste là. A ce niveau. Nous allons ajouter le code. Et juste à ce niveau. Nous allons mettre également. Finish. Ensuite, nous allons venir et copier la méthode Weave Stop. Et revenir juste là. L'ajouter. Et juste à ce niveau. Nous allons enlever ce code. Ok. Ensuite. Nous allons revenir. PlaySource. Nous allons changer l'image. Lorsque ça revient au début. Alors. Nous avons ici. PlaySource. Nous avons. Pause. Alors. Nous allons copier ça. Ok. Donc ici. Lorsque nous sommes au début. Nous allons ajouter également ce code. Ok. Voilà. Donc ici. Nous avons. Play. Le bouton PNG. Lorsque nous sommes au début. Et nous allons sauver. Regardez. Alors. Si nous revenons juste là. Nous allons revenir juste à ce niveau. Nous pouvons actualiser. Et là. Si nous cliquons. Donc la musique qui joue. Si nous revenons juste à ce niveau. Alors. A la fin. Voilà. Nous revenons automatiquement au début. Et là. Le bouton change automatiquement. Ok. Voilà. C'est super. Alors. Nous pouvons mettre. Pause. Alors. Nous allons revenir juste là. Et. Alors. Là. Nous pouvons également mettre. Bar. Wift. Alors. Ici. Nous pouvons modifier également. La hauteur de la barre de progression. Donc. Ici. Si nous mettons. Bar. Wift. Et nous pouvons venir juste là. Nous allons mettre 4. Ok. Nous pouvons sauvegarder. Alors. Juste là. Nous allons mettre également. La. Véguer juste là. Alors. Nous avons notre barre de progression. Qui a changé. Ok. Alors. Nous allons revenir. Et également. Là. Nous pouvons mettre. Response. Et nous allons mettre. Juste là. True. Alors. Ici. Toutes les formules. Les méthodes. Là. Vous pouvez les retrouver. Juste là. Ça. Ici. Vous revenez. Vous revenez juste à ce niveau. Alors. Toutes les méthodes. Vous pouvez les retrouver. Alors. Ici. Nous avons. Options. Donc. Ici. Voilà. Donc. Ici. Nous avons. Juste là. Bar. Wift. Donc. Ici. Vous pouvez modifier. Ok. Alors. Vous avez toutes les. Toutes les méthodes. Juste là. Ok. Super. Donc. Ici. Nous avons. Responsive. Alors. Ici. Nous pouvons. Chercher. Highscroll. Donc. Ici. Si nous venons. Nous allons. Revenez. Juste là. Mine. Et. Nous allons. Juste là. Nous avons. Buy. High. Alors. Nous avons. Également. Ici. Highscroll. Bar. Nous pouvons. Copier. Également. Ça. Nous allons. Revenez. Nous allons. L'ajouter. Et. Ensuite. Nous allons. Ici. Mettre. True. Également. Ok. Alors. Vous pouvez. Modifier. En fonction. Alors. Ici. Nous allons. Ajouter. Également. Eight. Donc. Au niveau. La hauteur. Nous allons. Ici. Mettre. Ajouter. Juste là. 128. Et. Alors. Nous pouvons. S'ouvrir. Regardez. Alors. Si nous revenons. Juste là. Nous revenons. Sur notre site. Voilà. Nous avons. Voilà. Le design. Parfait. Ensuite. Nous pouvons. Ajouter. La barre. Reduce. Donc. Ici. Nous allons. Mettre. La barre. Reduce. Et. Là. Nous allons. Nous allons. Ajouter. Ok. Mettre. Virgule. Alors. Ici. Plutôt. Nous allons. Ici. C'est plutôt. Responsible. Ok. Et. Nous allons. S'ouvrir. Regardez. Alors. Si nous revenons. Sur notre site. Nous pouvons. Revenir. Juste là. Voilà. Donc. Nous avons. Notre configuration. Ok. Alors. Nous sommes. A la fin. De cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Jusqu'à la fin. Si toutefois. Cette vidéo. Vous a aidé. Vous a plu. N'hésitez pas. De cliquer sur le bouton. Like. Si vous n'êtes pas encore abonné. A la chaîne. Nous vous invitons. A vous abonner. Activez la cloche de notification. Pour vous assurer. Que vous ne manquerez pas. Nos futures vidéos. Suissez. Nous vous disons. A très bientôt. Pour un nouveau tutoriel. Portez vous bien. Ciao. Ciao. Ciao.